Applaudissements 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 I use this one. Moi je vais utiliser celui-là. So first of all an apology for not being a French speaker. I do this apology every time I come to France. Alors d'abord, je souhaite m'excuser de ne pas être francophone. C'est une excuse que je formule à chaque fois que je viens en France. My excuse is I'm very busy. Et mon excuse, c'est de dire que je suis un homme très occupé. Je souhaite remercier la FNAC de m'avoir fait venir et je souhaite également remercier Olivier Cohen et sa maison d'édition L'Olivier. Je ne serais pas venu ici pour Amazon. Amazon is not a great force for good in the world. And it might be a great force for delivering large amounts of disposable diapers to your door. But I don't think, even though its core business began with books, I don't think it's a good fit to have a large multinational monopoly taking over the business of selling books and the business of publishing books, which is its ultimate ambition. Amazon, à mon avis, n'est pas une grande force pour le bien dans le monde. Amazon peut être très efficace pour livrer chez vous des couches jetables. Mais je ne pense pas que ça soit bon pour, on va dire, le monde de l'édition, d'avoir une grande multinationale qui a le monopole du livre et pas non plus le monopole de l'édition, ce qui semble être la nouvelle ambition d'Amazon. Exactement. It's been very heartening to see, both in the United States with Barnes & Noble and France with FNAC, that it's possible to have a vigorous, independent bookselling community and a national bookseller that is committed to making books available to every community in the country. It's a good fit, and so it's, yeah, basically I like what you guys are doing, and I wish you continued success with it. Oui, et je crois que c'est quelque chose qui fait chaud au cœur de voir aux États-Unis, Barnes & Noble et en France, la FNAC, qu'il existe une communauté donc solide et pleine d'énergie de libraires qui sont là, on travaille pour donner des livres dans toutes les communautés qui peuvent être présentes sur un territoire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fonctionne bien avec le livre. Et j'espère que vous allez pouvoir continuer à faire ce travail. Je ne vais pas être très long ce soir, puisque je serai de retour sur le livre. Je ne vais pas être très long ce soir, puisque je serai de retour sur le livre. le forum FNAC demain à 18h pour une véritable rencontre qui sera animée par Christophe Naudibio. Mais je vais me contenter de dire que c'est bon d'être de retour dans un pays où existe quelque chose comme un écrivain célèbre. Quelqu'un m'a dit récemment qu'on me critiquait sur l'Internet pour ne pas avoir signé avec 400 autres écrivains. C'est un célèbre américain, une lettre dénonçant le danger que représente Donald Trump pour la démocratie. Et je ne vais pas dire que c'est difficile de mettre votre nom sur le livre. C'est difficile de mettre votre nom sur quelque chose qui est difficile, peu importe que cette lettre ait été pas très bien rédigée, peu importe que c'est quelque chose d'un petit peu ennuyeux de signer quand on est écrivain une lettre dont la rédaction n'est pas très bonne, peu importe que effectivement le ton général de la chose était un peu un ton d'auto congratulations, mais en revanche ce qui serait remarquable c'est qu'aux États-Unis quiconque soit frappé par le fait que 400 écrivains signent ce genre de déclaration. So, I'm joking there but the fact is it's nice that we Americans have this alternate universe over here in Europe where we can see what it might be like to live in a country where people do sometimes listen to what a writer has to say and this is really all by way of saying I'm so happy to be back in Paris, I hope to see some of you tomorrow night, thank you for coming tonight. Alors, ceci était un petit peu une blague mais en tout cas c'était une manière de dire aussi qu'il est bon d'être de retour dans un lieu où nous pouvons nous retrouver face à une alternative dans un pays comme l'Europe où quelquefois des gens écoutent ce que les écrivains peuvent avoir à dire. Voilà. Merci d'être là et j'espère retrouver certains d'entre vous demain. And now it's my real pleasure to present the 2016 Prix de Romand Fnac to Gaël Fay for his novel, his first novel, Petit Pays. Merci.